Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et comme d'habitude, on attaque la journée avec un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec les mangas disponibles dans les 48 heures de la BD 2023. Un manga sur les trois mousquetaires arrive chez Casterman. On a la date pour le spin-off de Dragon Quest The Adventure of Die, une date de sortie et un petit bonus cadeau pour le manga Boss ou Crève. Le nouveau manga de Kei Sasuga, la BO de Relife arrive en vinyle, Mashal arrive sur Crunchyroll, la community musical Persona 5 est déjà disponible sur Crunchyroll. Et pour finir, bien sûr, qui dit mercredi dit sortie manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Les 48 heures de la BD, vous avez l'habitude, chaque année, pendant deux jours, il y a une sortie de BD et de manga au prix plutôt intéressant. De 2 euros, 2 euros ou 3 euros, je ne sais plus, dit de la merde. 3 euros. Les 48 heures de la BD, vous avez l'habitude, maintenant, tous les ans, on a deux jours où sortent des BD et des mangas à 3 euros pour découvrir des séries. Et cette année, et bien c'est plutôt pas mal. Notamment, nous aurons le premier tome de Blue Lock avec, comme d'habitude, jaquette exclusive, bien sûr, et je la trouve très cool. Fairy Tail, la grande aventure d'Api, qui est un manga très cool pour les tout petits, j'aime beaucoup, même moi je l'ai lu, j'ai bien aimé. Perfect World 1, dans son premier tome, mais attention parce qu'il y a un bonus à l'intérieur du manga, et ça c'est cool. Shangri-La Frontier, bon bah les fans de la série, déjà ceux qui ont réussi à avoir le truc spécial FNAC, bah en plus il y a une spéciale 48 heures de la BD, donc ça fait 3 fois le tome 1 en exclusif, rien que ça. Et petit bonus, la BD Wakfu. Alors, je vous dis tout ça, parce qu'en fait c'est déjà dispo sur la boutique. Alors, déjà dispo, ça sort justement, on a la date, ça sort justement du 31 mars au 1er avril, mais je les ai précommandés ces mangas de la 48 heures de la BD. Donc si jamais vous les aurez sur Manga Family Store, ils seront disponibles en quantité limitée, comme d'habitude, j'ai pas trop forcé le trait, mais ils seront disponibles. Donc dites-vous que si jamais vous ne trouvez pas l'un de ces exemplaires dans vos librairies, ou chez votre marchand, ou si tout simplement vous voulez passer une petite commande de fin mars, début avril, et bien il y aura en stock ces petits tomes de 48 heures de la BD, et dans tous les cas c'est disponible chez tous les libraires qui participent, et chez tous les revendeurs en général. Ils passent pas à côté d'avoir une belle PLV avec les 48 heures de la BD. Donc voilà, nous pour le coup, on aura Blue Lock, Fairy Tail, La Grande Aventure d'Api, Shangri-La Frontière, Perfect World, et Wakfu ! Parce que j'avais envie d'avoir Wakfu, parce que Wakfu c'est la vie. Oui. Là on va parler de global manga, de Manfra, de manga français, mais surtout des trois mousquetaires. On aura le film, le film qui sortira le 5 avril, qui est le premier film d'une saga de plusieurs films, réalisé par Martin Bourbolon, et du coup, ce premier film sera adapté en BD le 15 mars chez Casterman, mais également en manga par Cédric Chao et Nejib. Donc on aura aussi l'adaptation de ce film, Les Trois Mousquetaires, en manga FR. Et ça, c'est plutôt cool. On voit un petit peu le style, ça me fait penser, bon c'est style vraiment très manga historique, mais ça tombe bien, c'est un propos historique. Techniquement, c'est l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Et je trouve ça très cool qu'en parallèle, du coup, je vais changer de scène, c'est mieux, en parallèle de la sortie d'un film, on a aussi en parallèle la sortie du manga, qui est clairement le film, mais retranscrit en manga, ainsi qu'une BD parodique du film, qui sortira aussi chez Casterman. Je trouve ça très cool, parce que du coup, ceux qui veulent découvrir le film et le manga, peuvent, et ceux qui veulent découvrir les deux, peuvent. Si certains préfèrent le film, ils vont voir le film, et si d'autres se disent, le film, je m'en fous, mais le manga, ça peut m'intéresser, c'est plutôt cool. Je trouve ça très intéressant, et c'est un bon move, du coup, de la part de Casterman et du réalisateur du film, et de toute l'équipe qu'il y a derrière. C'est prévu, alors le tome 1 est prévu pour, justement, le 15 mars, comme je vous l'avais dit, au prix de 7,95€, mais il sortira aussi en version numérique, à 5,99€, si jamais ça vous intéresse plus de le lire en numérique. Voilà ! On a enfin une date pour le spin-off de Dragon Call S, The Adventure of Die, Havan et le Seigneur du Mal. Oui, le manga, qui est actuellement toujours en cours au Japon, en 6 volumes, sortira en juillet 2023. En tout cas, le tome 1 de ce spin-off sortira en juillet 2023. On l'avait vu, justement, dans le live de la Team Manga, où, justement, on avait eu l'annonce que ça arrivait. Eh bien, cette fois, c'est bon, on a une date officielle, et j'ai bordel de hâte que ça sorte. La nouveauté manga de ce 10 mars, Boss ou Crève, arrive chez Nabhan. Les deux premiers tomes sortiront le 10 mars chez Nabhan, et seront disponibles aussi, si tout va bien, sur le site. Voilà, je place là, c'est gratuit. Mais surtout, si vous achetez les deux premiers tomes, vous aurez deux ex-libris à 5 offerts à l'effigie des deux premiers tomes de la série. Petit bonus pas négligeable, et j'ai précommandé, du coup, auprès des éditions Nabhan, les ex-libris. Donc, si vous aussi, vous prenez les deux premiers tomes, normalement, sur notre petit site, vous aurez aussi les ex-libris disponibles. Voilà, je place ça là, c'est gratuit, à chaque fois, je fais des placements pour ma boutique, mais bon, en même temps, c'est normal, hein, tant qu'à faire. Je vous tiens au courant de l'actu, et en même temps, je vous place ma boutique, plaisir, 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 comme d'habitude. Le nouveau manga de Kei Sasuga, vous connaissez sûrement pour Good Ending ou encore Love X Delima, mais Kei Sasuga revient au Japon avec un tout nouveau manga. Puis-je vivre avec toi ? Ou alors, dans son titre VO, que je vais sûrement massacrer, Isho Nikura Shitei Desuka ? Ouais, trop bien, je parle trop bien japonais, t'as vu. Et du coup, c'est une nouvelle série qui était en pré-publication dans le Grand Jump Mucha de la Shuecha. Voilà, et on a le cover, mais on a aussi un petit lead color qui a été fait pour ce nouveau manga. Et en gros, on va suivre un jeune homme qui va être amené à vivre avec un groupe de jeunes filles toutes plus superbes les unes que les autres. Oui, c'est du déjà vu et du réchauffé, mais il y en a qui aiment, donc pourquoi pas, de toute façon, pour l'instant, c'est une pré-publication japonaise. Est-ce que ça arrivera en France ou pas ? Je ne sais pas, mais comme d'hab, si ça arrive, je vous en reparle avec grand plaisir. La BO de Real Life arrive en vinyle, encore une fois, chez Kana. Kana, ils mettent le turbo sur la création de vinyle de bande originale. D'ailleurs, on apprend aussi que les musiques de Real Life arriveront dans un autre vinyle très prochainement. Donc, ça ne sera pas le sol de Real Life et ça, c'est plutôt cool. Donc, le 21 mars sortira l'édition vinyle de la bande originale de l'animé avec 14 pistes, toutes composées par Masayasu Tsuboguchi. Écoutez, c'est plutôt cool. Alors, il faut être fan de la série, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais il faut être fan de la série. Mais j'avoue que le soin apporté à la série, au vinyle, est plutôt pas mal, sachant qu'il y en aura d'autres avec, je présume, les autres personnages de l'animé. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme d'hab', c'est une exclue FNAC, c'est précommandable dans le lien en description, 39 euros, 99, le vinyle. Ça ravira les collectionneurs et ça fera plaisir aux fans de l'animé et ça, c'est cool. C'est officiel, Mashal arrive en avril sur Crunchyroll. L'adaptation animée de Mashal arrive en avril sur Crunchyroll. La question, c'est que, ouais, Mashal, plus d'un million d'exemplaires vendus en France du manga, sauf que le manga s'effondre complètement. Depuis le changement de jaquette, les ventes de Mashal se sont totalement effondrées. Le manga est en train de perdre en vitesse et surtout, je le vois, beaucoup de gens le disent, ça s'essouffle, ça devient redondant, il n'y a pas le truc du début, ça devient lassant. Donc, les gens se désintéressent de plus en plus de Mashal. Donc, du coup, est-ce que Mashal, en version animée, va réussir à sauver le manga et surtout, va-t-il réussir un petit peu à sauver Crunchyroll ? Parce que c'est vrai que Crunchyroll manga, il n'y a pas à dire, en ce moment, c'est pas trop la joie pour eux, on va pas se mentir. Et je pense qu'ils sont en train de se tirer une énorme balle dans le pied avec leurs histoires de jaquettes et surtout, de mettre beaucoup d'argent pour pas grand chose. A voir. Affaire à suivre, comme d'habitude, et dans tous les cas, peut-être que ça arrivera de sauver le manga, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas lu le manga, il m'intéresse pas forcément, mais pourquoi pas découvrir la série en animé en avril ? A voir. Une plutôt bonne nouvelle, la comédie musicale Persona 5 The Stage est disponible sur Crunchyroll. Oui, alors par contre, attention, c'est juste la partie 1 sur 4. C'est-à-dire qu'il manque 3 autres parties à venir, justement, sur les 4, on n'en a qu'une sur 4. Une de 3 heures, c'est... voilà. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs comédies musicales qui adaptent toute l'intégralité du jeu. Et en fait, il y a eu 4 comédies musicales différentes qui se suivent toutes les unes les autres et qui durent à peu près 3 heures toutes les unes les autres. Là, on n'a que la première. Donc maintenant, il faut voir ce que ça va donner et ce que, du coup, les autres vont suivre. Mais vous le savez, au Japon, les comédies musicales qui adaptent des jeux vidéo, des mangas, des animés, ça pullule. Les gens en sont très friands. Et souvent, on se dit, bah nous, pauvres Européens, pauvres Français, on ne les voit pas trop. Donc, la Crunchyroll adapte, du coup, la comédie musicale avec des sous-titres en VO-STFR. Donc, du coup, on aura la VO, mais on aura le sous-titre FR. Et ça, c'est plutôt cool, on ne va pas se mentir. Donc, c'est plutôt sympa. Et je me dis, s'ils arrivent à faire de la même chose avec du One Piece, du Naruto, enfin, des grosses licences. Personnellement, je pense que ça va être vraiment pas mal. Ça va attirer du monde sur la plateforme. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, à voir s'ils ne se crament pas encore une fois les ailes. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que vous, vous allez voir cette comédie musicale par curiosité ? Est-ce qu'ils vont adapter les autres arcs ? Ou alors, ça va être un pour voir et puis après, on abandonne ? Je ne sais pas. Il faut voir. On va voir comment Crunchyroll va se comporter. En tout cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à jouer à Persona 5 Royal. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est dispo partout, même sur Switch. Foncez. Le jeu est incroyable. Et il y a l'anime qui est dispo sur Wakanim, mais pas sur Crunchyroll, du coup. C'est même bizarre. Mais dispo sur Wakanim. Si jamais. Allez, on passe aux sorties manga du jour. Et on commence chez le Lézard Noir avec le premier tome de Shikuma-san. Et le premier tome de la réédition de la Chenille. Chez Kamando Book sort le troisième tome de L'Homme qui Démaquille. Et pour finir chez Nazca sort le premier tome de Horizon. Le quatorzième tome de Soulong et le dix-neuvième tome de Todag. Bah oui, petite sortie manga aujourd'hui. C'est la fin du mois. Et oui, ça approche. Donc forcément, les sorties manga ralentissent. Mais mars et avril, on n'est pas prêts. Ça va être un truc de malade mental. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser aussi ici. Normalement, mars, avril, c'est bon. J'aurai toutes les nouveautés sur le site à leur sortie. On sera à jour. Donc ça devrait être cool. Bref. Dans tous les cas, j'espère que ces news nous ont plu. On en parle en commentaire comme d'habitude. S'il y a des achats aussi manga, pareil. On en parle en commentaire comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve demain matin. 7h. Comme d'hab aussi. Pour encore plus de news, je l'espère, croucifondantes. D'autant plus croucifondantes que celles d'aujourd'hui, souhaitelons bien. Bref. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric Boujou, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada